Claudia, je suis vraiment contente de te retrouver. Moi aussi, tu as passé des belles vacances. J'ai passé de très belles vacances, un très très bel été. C'est un beau début de saison qui s'amorce ce matin. Je suis vraiment très contente d'être revenue. Tu as plein de suggestions, vraiment de fun pour nous. Absolument. C'est une entreprise qui s'appelle Jukebox Québec. J'ai découvert ça dans le Vieux-Montréal. Je marchais avec Noah. J'ai vu un kiosque où c'était bondé le monde, des enfants avec les yeux pétillants, les parents qui riaient. Ça a attiré mon attention. Je me suis arrêtée. Ce qu'ils offrent, c'est des cadeaux. Et accessoires personnalisés pour les enfants. Ça, ça marche. Ça marche parce que je trouve que, de nos jours, on est dans une société un peu matérialiste. On ne sait pas nécessairement quoi offrir. Et quand c'est personnalisé, c'est le fun. C'est un cadeau qui nous tient à cœur, dans le fond. Alors, on peut tout de suite commencer avec le CD. Le CD, ça s'appelle, il y en a trois différents. Celui-ci, ça s'appelle, par exemple, la musique de Noah. Bien évidemment, j'ai utilisé le nom de mon fils pour ce CD-là. Et dans chaque chanson, on va retrouver le nom de l'enfant. Donc, l'enfant se sent interpellé. Alors, on peut tout de suite en entendre un premier extrait. Ça s'appelle, bonjour. Bonjour, Noah. C'est l'heure de se réveiller. Oui, c'est cute. J'entends une chanson pour commencer la journée. On va l'entendre bientôt. Lève-toi, Noah. Le soleil est dehors. Alors, c'est génial. Ça fait bien le matin. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'ils offrent des cadrans, des réveils matin. Je ne l'ai pas avec moi parce que c'était en retard de production et tout. Mais on peut voir l'image, on peut en commander, soit des roses ou des bleus. Et c'est cette chanson-là qui joue. Donc, au lieu de sonner, ça va dire, lève-toi, se posant Pénélope, c'est l'heure de se lever. Alors, c'est un petit peu moins stressant qu'un cadran qui sonne, surtout pour un enfant. Il risque d'avoir moins de bris de cadran. Absolument. Donc, trois CD dans trois langues différentes, français, anglais et espagnol. Tout à fait génial. Dans le même ordre d'idée, Pénélope, un jeu vidéo. Des jeux interactifs pour les enfants de deux, environ huit ans. Celui-ci s'appelle Une journée avec Spider-Man. Alors, je vous montre comment ça fonctionne sur les images. Je ne sais pas si on peut voir ce que ça donne à l'écran. Donc, premièrement, le personnage. On peut, là, on n'a pas commencé au début. Mais normalement, si je le mets au début, on peut choisir comment l'enfant, par exemple, va s'habiller ou va être peigné pour le matin. Donc, ça peut être un enfant, par exemple, blond qui décide avec le visage un petit peu moins rond parce qu'il s'identifie à ce personnage-là. Il va décider également comment il s'habille pour la journée. Alors, on va choisir un petit chandail orange. Et là, il est prêt pour partir sa journée. Et ensuite, on lit l'histoire. Et là, il est le personnage principal de cette histoire-là. Alors, par exemple, Spider-Man arrive. Et c'est Axel. Et on parle du nom d'Axel. Donc, l'enfant se sent interpellé. C'est très facile. C'est interactif. C'est éducatif également. Alors, ça, c'est pour le DVD. Ensuite, on a des livres dont, encore une fois, l'enfant est le personnage principal qu'on peut dédicacer. Alors, celui-ci s'appelle « L'école, c'est amusant ». On sent le message subliminal ici. Effectivement. Pas très subliminal, mais on sent le message positif. Les parents, je pense qu'ils veulent sécuriser leurs enfants. Alors, c'est dédicacé. Jordan s'amuse à l'école. Sois attentif et faites ton mieux de papa et maman. Et l'enfant est nommé dans l'histoire. Et c'est bon aussi pour les grands enfants. Donc, Pénélope, on t'en a fait un. Les Flintstones. On t'a dédicacé. Alors, on trouvait que ça ressemblait un petit peu à la gang de Salut Bonjour Weekend. Alors, on a inscrit à l'intérieur. Pénélope McQuaid partage la famille Pierre-A-Feu, une aventure, yabada-badou. Alors, on a inscrit à notre animatrice préférée de toute l'équipe de Salut Bonjour Weekend. Et dans les pages, tu vas même retrouver le nom de tes amis. Donc, on a Carl, on a Claudia, Julie, Émilie. Alors, tu peux garder ça et ça va te faire penser à nous quand tu vas le lire. Donc, c'est pas pour même les grands enfants. Je pensais que j'avais lu Gino, mais c'est Dino. C'est Dino. Non, c'est pas Gino. Ça aurait pu. Ah, c'est vrai. J'ai mis tes amis de Salut Bonjour Weekend. Alors, ça, tu peux le conserver. Très cute. Ensuite, on a tellement de stocks, c'est fou. Il y a des petites plaques murales comme ça pour la chambre de bébé qu'on peut soit mettre sur la porte ou encore dans la chambre de bébé. Alors, on marque le nom de l'enfant et puis on peut accrocher des petites choses comme une casquette ou encore un petit chandail. Ça, c'est fantastique parce que l'enfant, il aime beaucoup ça. Puis, il y en a de toutes les couleurs pour les filles, pour les garçons, des ballerines et également des belles petites brosses personnalisées pour les adolescentes. C'est toujours le fun. C'est cute, ça, les brosses. C'est bien, bien cute. Avec le nom dessus et les accessoires. Oui, effectivement. Mon coup de cœur, les ballons. Donc, on peut envoyer une image. Ah, je n'ai même pas remarqué. Des photos, bien oui, en forme d'étoiles de cœur, de cercle et tout. Ah, c'est bien beau. Puis, on peut donner ça aux grands-parents, à nos amis, à nos nièces et tout ça. Puis, ils conservent ça très, très longtemps. Alors, voilà. Si vous avez besoin de commander ou vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet. C'est quoi, ça? Jukebox, on n'a pas le temps d'en parler, mais on peut faire un dessin d'enfant puis ils vont l'animer pour nous. Donc, oui, puis après, l'enfant peut regarder son dessin sur l'ordinateur, être animé, le cheval. Ah, wow, ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment très intéressant comme entreprise. Ah, bien, on le voit. Alors, voilà, tu vois, il y aura qu'animer le dessin. Les enfants, ils triquent quand ils voient ça, vraiment. Ah, c'est bien qu'ils pensent, ça. Bien oui, puis tu peux l'utiliser comme écran de veille sur ton ordinateur. Alors, vraiment, une belle initiative de cette entreprise, ça s'appelle Jukebox Québec. Le site, c'est jukebox-quebec.com. Alors, venez sur TVA.canonier.ca, on aura évidemment tous les détails. Effectivement. Et c'est la fête des enfants. Ah, la fête des enfants aujourd'hui au Parc Jean-Drapeau, c'est le 10e anniversaire. Toutes sortes d'activités aujourd'hui, des jeux gonflables, activités sportives, éducatives, avoir même des ateliers de création, des spectacles et plus encore. Le tout se déroule à l'île Saint-Hélène et c'est les 15, 16 et 17 août, donc ça va se terminer demain. Mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le site internet www.faite-des-enfants.ca. Merci beaucoup, Claudia. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Parce que Marc-André est encore en vacances pendant quelques semaines et on va passer une partie de l'automne ensemble également. Oui, ça va être super la fois. Je suis très contente. Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup, Claudia.